Savez-vous ce qu'est le vin cuit ? Si vous habitez en terre fribourgeoise, certainement. Si vous habitez plus loin, peut-être pas et je vais vous l'expliquer. Bienvenue sur notre chaîne cuisine pratique pour les non voyants. J'espère que vous allez bien et nous tout va bien. Nous sommes vraiment heureux de vous retrouver pour cette nouvelle recette et nous allons préparer un flanc pâtissier au vin cuit. Si vous ne pouvez pas vous procurer de vin cuit, ça n'est pas grave, je vous donne une alternative. Nous allons donc passer déjà aux ingrédients et je vous donnerai l'alternative ensuite. Voilà, il faudra 5 décils de crème entière, donc crème à 35%, 3 oeufs, la petite pincée de sel, 1 décilitre de vin cuit et 4 cuillères à soupe de sucre de canne. Voilà, plus 2 cuillères à soupe bien bombée de maïzena. C'est donc une recette qui ne contient pas de gluten du tout, comme d'habitude. Voilà, on va commencer dans ma casserole. Il y a la crème, le vin cuit, le sucre, la pincée de sel. Voilà, j'ai presque tout. Je vais chauffer très légèrement, c'est simplement pour que mes ingrédients se mélangent bien, c'est-à-dire que mon vin cuit fonde bien, ainsi que mon sucre. Voilà, ils vont bien se dissoudre dans la crème. Alors maintenant, je vous explique. Qu'est-ce que le vin cuit ? Eh bien, le vin cuit, c'est en fait une préparation qui n'a rien à voir avec le vin d'ailleurs. Ce sont des poivres que l'on met cuivre. Alors c'est dans un très très grand chaudron en cuivre. Ça se fait vraiment par énorme quantité en fait, en automne. Et on laisse cuire cela pendant 24 heures. Et ensuite, évidemment, on a un espèce de sirop qui est un petit peu acide, quand même sucré. Et donc, dans le canton frimour, on en fait des gâteaux, des glaces. On peut simplement le mettre sur une coupe de glace avec de la glace vanille, de la crème, de la meringue. Voilà, il y a plusieurs préparations. Et aujourd'hui donc, j'ai décidé d'en mettre tout simplement dans mon flan pâtissier. Maintenant, si vous ne trouvez pas de vin cuit dans votre région, ça n'est pas grave du tout. Vous pourrez le remplacer par un décilitre de caramel. Un caramel, eh bien, pas trop épais. Et puis, dans ce cas-là, alors évidemment, si vous mettez le caramel, vous ne mettrez pas le sucre parce que ça fera trop. Moi, j'ai mis du sucre simplement parce que mon vin cuit. Il a quand même de l'acidité et mon flan ne serait pas suffisamment sucré sans ça. Mais sinon, si vous utilisez le caramel, ne mettez pas le sucre. Voilà, tout simplement. Et là, ça se passe hyper bien. Mes ingrédients se mélangent. C'est formidable. Et ça sent très, très bon. Je souhaite vraiment d'avoir la possibilité de goûter un jour le vin cuit. C'est vraiment quelque chose de formidable. On l'utilise aussi d'ailleurs dans la célèbre moutarde de bénichon. Alors ça, c'est encore toute une histoire. La moutarde de bénichon, c'est quelque chose que l'on met sur les tartines. Et en fait, on la prépare à base de vin cuit. Et puis, évidemment, il entre dans la composition du vin blanc, de la farine de moutarde, un petit peu de farine, de l'eau, évidemment. Et puis ensuite, des épices, tels que de l'anis étoilé, de la cannelle. Voilà, c'est une recette qui est assez particulière. Les personnes qui ne sont pas habituées depuis petites n'aiment pas forcément. Mais nous, on aime beaucoup ça. Et on peut la mettre sur des tartines beurrées justement à la place de la confiture. Et il y a une saison bien particulière pour déguster justement cette fameuse moutarde de bénichon. C'est en automne, puisque le mot bénichon veut dire bénédiction des moissons. Voilà. Donc, c'est en automne, particulièrement quand il y a cette fête qui a lieu entre septembre et octobre selon les régions, enfin, même août. Dans certaines régions, c'est même au mois d'août. Et par contre, il y a une petite exception. C'est le village de Brog, où il y a la fameuse fabrique de chocolat caillé. À Brog, eh bien, la bénichon, c'est au carnaval. C'est-à-dire très bientôt, dans le courant du mois de février, parfois début mars. Alors, le carnaval, ça dépend de la date des fêtes de Pâques. Voilà. Bon. Eh bien, tout ça, c'est très, très bien mélangé. Et maintenant, j'ai assez jacassé. Je vais ajouter mes oeufs, mes trois oeufs. Je vais ajouter d'un seul coup. Allez, hop là. On y va. Super. J'emmène le bol à la vaisselle. Voilà. Ça vient où que vous soyez. Maintenant, vous connaissez un petit peu l'histoire de cette spécialité fribourgeoise. Voilà. On en fait des gâteaux. Enfin, voilà. Et puis, moi, parfois, ce que je fais avec le vin cuit, c'est que j'en mets dans mes sauces de viande, particulièrement à la période de la chasse, en automne. Dans une sauce de chasse, c'est magnifique. Voilà. Donc, voilà pour mes petites astuces par rapport au vin cuit. Voilà. Donc, je mélange bien, bien mes oeufs. Voilà. Et là, j'aurai un super flu en pâtissier aujourd'hui. C'est quelque chose que l'on aime beaucoup. Vous aurez remarqué, par contre, on ne met pas de pâte dessous. Nous, on le préfère sans pâte. Et en fait, c'est la maïzena qui fera une petite couche, quand même, un semblant de pâte au fond du plat qui permettra aux tranches de flanc de bien, bien tenir. Voilà. Ça veut dire qu'on pourra le couper très facilement. Voilà. Comme ceci. Alors, vous pouvez me dire en commentaire si éventuellement vous avez déjà dégusté du vin cuit, puis sous quelle forme. Ça m'intéresserait bien de le savoir. Et dites-moi s'il existe un équivalent dans la région où vous habitez. C'est peut-être possible. Ça s'appelle sans doute différemment. Mais il est probable, peut-être, que ça puisse exister. J'aimerais bien le savoir. Je suis curieuse. Voilà. J'ajoute ma maïzena. Voilà. Donc, je vous rappelle qu'on en a mis deux cuillères à soupe bien bombées. Alors, c'est parti. Je verse délicatement parce que je n'ai pas envie que ça gicle de partout. Parce qu'après, on en a plein les vêtements. Ce n'est pas génial. Voilà. Et mon bol part à l'axel. Voilà. Comme ceci. Maintenant, je mélange. Et après, je n'ai plus qu'à verser dans mon plat anti-adhésif. Et je vais cuire au four à 200 degrés environ 30 minutes en 30, 35. Il faut contrôler. Comme toujours, il faut contrôler. C'est ce que je vous dis chaque fois. Ça dépend du four. Ça dépend du moule utilisé. S'il conduit bien la chaleur ou pas. Donc, je vous conseille vraiment de contrôler au fur et à mesure si votre flan est cuit. Voilà. Tout simplement. Là, on y est presque. Voilà. On va pouvoir le mettre au four sans tarder. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la recette. Je vous rappelle que désormais, vous nous retrouvez également sur Facebook. La page porte le même nom que la chaîne Cuisine Pratique pour les non-voyants. C'est avec plaisir que nous vous accueillons sur cette page. Il y a des petits plus, des lives, des infos sur la nutrition, la diététique. Et donc, ce sont les petits plus. Vous pouvez évidemment, bien sûr, interagir avec nous. Vous pouvez venir proposer vos recettes, vos idées, vos suggestions. On sera vraiment heureux, heureux de partager tout ça avec vous. Et je vous rappelle évidemment que vous pouvez toujours nous écrire sur l'adresse mail de la chaîne cuisinepratique.mail.ch pour toute demande de recettes ou si vous souhaitez recevoir les liens des prochaines vidéos. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon appétit, une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.